Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors ça va être une vidéo où on va parler de DDT, on va donc dans cette vidéo commencer la série des reviews de la DDT Ultimate Tag League 2021 Donc qui est le tournoi par équipe annuelle de la DDT, enfin en fait si vous voulez, c'est un tournoi qui a été créé en 2000 Qui a eu lieu jusqu'en 2005 en tant que Kéody Tag League, et là donc c'est la première édition depuis 2005 Et enfin c'est l'un des deux du coup tournois tag de la DDT avec le tournoi qui est organisé chaque fin d'année En partenariat avec la Big Japan Pro Wrestling, le Shuffle Tag, comme d'habitude tous les 31 décembre Et du coup voilà, ça fait le retour de la Ultimate Tag League, donc deux tournois par équipe dans l'année, ce qui n'est pas plus mal Et ce qui est fait vraisemblablement pour déterminer donc des prochains challengers aux champions par équipe Champion par équipe que sont aujourd'hui Arashima et Yuri Okabayashi et qui évidemment ne participent pas à la Tag League Alors je vais faire une petite présentation des équipes de la Tag League tout d'abord Étant donné que je n'ai pas fait de preview sur la chose Alors je vais parler vite fait des équipes de la Tag League de cette année On a tout d'abord Chris Brooks et Antonio Honda, donc des équipes les moins favorites on va dire pour remporter le tournoi On a également Eruption, Katsusa Daiguchi et Yukio Sakaguchi, donc les anciens champions Kéody Tag Donc ils sont une équipe qui est bouquée quand même très très forte mais qui sont au-delà de ça pas spécialement mes favorites pour remporter le tournoi Ensuite nous avons l'équipe de Daisuke Sasaki et de Yuri Hino, donc Damnation Qui est donc l'une des deux équipes favorites on va dire pour remporter le tournoi Même si je ne les vois pas spécialement remporter le tournoi, je vois une autre équipe remporter le tournoi Ça se joue entre eux et l'équipe de Konosuke Takeshita et Shulma Katsumata Que je vois à titre personnel remporter la Ultimate Tag League cette année Konosuke Takeshita et Shulma Katsumata ce sera à mon sens le choix le plus logique à faire Surtout que vraiment avoir un Takeshita qui est l'Aise de la compagnie gagné, c'est logique Suivi d'un underdog à la Shulma Katsumata pour aller affronter Arashima et Okabayashi Ça peut être vraiment bien d'avoir un underdog comme Katsumata Donc je les vois remporter cette Tag League Et la dernière équipe présente dans cette Ultimate Tag League Donc tournoi à 5 équipes, je ne l'ai pas dit auparavant mais voilà C'est l'équipe de Makoto Oishi et du champion Keodi Openweight actuel Jun Akiyama Donc qui fait un peu comme Chris Brooks et Anthony Honda Pas spécialement favori du tournoi Que je vois vraiment pas remporter le tournoi et pas avoir ne serait-ce qu'une chance de remporter le tournoi Qui est plus là pour mettre en valeur Jun Akiyama qui est champion du monde de la Fed Sachant aussi que la première défense d'Arashima et Okabayashi pour les Keodi Tag C'était contre Akiyama et Oishi Donc je ne verrai pas l'intérêt qu'ils remportent la Tag League Et donc qu'ils aient une deuxième chance au titre Keodi Tag Mais du coup voilà pour un peu la présentation des équipes qui sont présentes lors de cette Ultimate Tag League 2021 Qui s'achèvera le 27 avril On va donc faire dans cette vidéo la review des jours 1 et 2 de la Ultimate Tag League 2021 Donc on va commencer tout de suite par le jour 1 Avec un opener, un match solo entre Hideki Okatani et Toi Kojima Le match a duré 5 minutes 30 On a eu une victoire assez logique d'Hideki Okatani Étant donné que c'est celui des deux rookies qui est arrivé avant Kojima Kojima c'est vraiment le... Enfin c'est pas le tout dernier Parce qu'il y a Yuya Koroku qui est arrivé très récemment Mais à part Koroku c'est le tout dernier Kojima Donc c'est logique que ce soit celui qui perde le match solo Ça donne de l'expérience aux deux catcheurs Qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font Moi personnellement j'ai mis 3 à 25 C'est bien, c'est construit comme un opener Ça dure pas plus de 6 minutes comme j'ai dit T'as Okatani qui remporte le match avec une souplexe Qui est toujours très belle J'aime bien la souplexe en finisher d'Okatani Que je trouve très bien exécutée Ça reste le moins bon match du show Mais c'est vraiment un opener dans le texte Voilà c'est du 3 à 25 Enfin le moins bon match du show à 3 à 25 Pour le coup ça montre que le show est quand même déjà vraiment bon Et non c'est vraiment un bon opener Qui se regarde très facilement en tout cas pour commencer un show Du coup voilà pour ce premier match du show Donc remporté par Hideki Okatani On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show Le deuxième match du show c'était un match assez spécial C'était un 4-way tag team match dont vous expliquerez les règles Après avoir dit les participants Les participants c'était Dansho Koudino et Super Sasa Dango Machine Contre Katsuki Hirata et Toru Hashi Contre Akito et Keigo Nakamura Et la dernière équipe composée de Sanchiro Takagi et de Yukio Naya Et alors le match c'était un match Into the ring rules Alors le match se déroulait à l'extérieur du ring Et pour gagner le match il fallait mettre un adversaire d'une équipe dans le ring Donc voilà et c'était l'équipe qui avait mis l'adversaire dans le ring Qui remportait le match Sachant également qu'il y avait une interdiction d'aller dans la partie siège orange du Coraco Enol Il y avait un mec de la sécurité notamment Qui était placé Qui regardait, qui surveillait bien Si les catchers n'allaient pas dans les sièges orange Et c'était assez drôle Donc comme vous vous doutez le match était assez particulier Moi j'ai kiffé Moi j'ai adoré le match Il a duré 11 minutes Victoire de Dansho Koudino et de Super Sasa Dango Machine Qui ont mis dans le ring Keigo Nakamura Pour remporter le match Alors le match est vraiment super drôle Vraiment le match est hilarant T'as des spots dans le match qui sont super T'as un moment Hirata qui commence à danser Avec tous les autres qui sont assis en cercle autour de lui À part Dino Dino qui arrive et qui fait du Dino Pendant que Katsuki Hirata danse et chante Et t'as Dino qui est derrière Et il fait du Danshoku Dino Et ça c'était hyper drôle également T'as Sanchiro Takagi à un moment pendant le match Qui se ramène également avec un vélo Avec son vélo habituel Et qui essaye de foncer sur Katsuki Hirata Finalement Hirata arrive à prendre le vélo Essaye de foncer sur Takagi Sauf qu'il se fait Sauf qu'il Takagi esquive Et Hirata fonce sans le faire exprès Dans une pyramide de chaise Qui avait été installée plus tôt Par Sanchiro Takagi et Yukio Naya Pendant que tous les autres se battaient Enfin voilà c'était assez drôle Tout le long à un moment T'as Dino qui voulait plus prendre part à l'action Qui s'était assis dans des sièges au Korakuen Pas les sièges oranges Mais voilà c'était assez drôle Et d'ailleurs en parlant des sièges oranges T'as un spot dans le match Où Sanchiro Takagi et Yukio Naya Vers la fin du match Se sont fait mettre dans les sièges oranges Et ont dû de ce fait S'agenouiller et prier Supplier le mec de la sécurité Qui arrivait devant eux Pour les interdire Pour les sortir des sièges oranges Et t'as Sanchiro Takagi Qui sont en train de supplier Le mec de la sécurité Ils sont à genoux devant lui Enfin c'est hilarant Vraiment le match est rempli De spots comédiques comme ça Et non mais le spot du vélo Comme j'ai dit Il était hilarant Et non vraiment Moi ça me fume Ce genre de tag Comédie Diditi Bon c'est pas pour tout le monde Mais clairement c'est hyper drôle Le spot sur l'hyper run Entre Dino et Nakamura Avec le teasing du Dick Driver de Dancho Kudino Est vraiment super drôle aussi Et non oui J'ai clairement adoré le match C'est vraiment un super match comédie Que je conseille vraiment A tous ceux qui aiment la Comédie Diditi A tous ceux qui sont pas gênés Par des Dancho Kudino Enfin voilà Et non du coup Bah voilà victoire en 11 minutes De Dancho Kudino Et Super Sassanango Machine Dans un match que j'ai vraiment Vraiment adoré Et qui est d'ailleurs au passage Mon troisième match préféré du show On va maintenant passer Au troisième match du show Le troisième match du show C'était un six man tag team match Avec Damnation Matt Polly Soma Takao Et Tetsuya Endo Qui affrontaient Eruption Kazu Sadaiguchi Et Saki Hakai Qui étaient en équipe Avec Yuki Ino Qui n'est lui pas membre d'Eruption Le match a duré Un peu moins de 9 minutes Victoire de Damnation Polly Takao Endo Avec un shooting star press De Tetsuya Endo Sur Yuki Ino C'est un vraiment Très bon match Vraiment un autre Très bon match Dans le show d'ailleurs Endo qui fait des contres Très très intelligents Dans le match Des très bons échanges Entre lui et Kazu Sadaiguchi Takao et Higuchi Ont eu aussi des très bons échanges À un moment T'as Takao Qui était vraiment furieux Envers Higuchi Il était vraiment vénère Sur Higuchi Et puis il a fait une tête Assez vraiment vénère Et c'était trop bien Et vraiment j'ai adoré L'échange Takao-Higuchi Justement T'avais Takao Qui avait vraiment pas peur De foutre des gros coups D'avant-bras sur Higuchi Higuchi qui mettait Des gros chops Et Takao qui restait en confiance Et c'était vraiment super De voir un Soma Takao En confiance comme ça Contre un powerhouse Sadaiguchi Et non même Au début du match également Ça commence directement Avec un échange Yukino-Tetsuya Endo Et Yukino veut faire son Haka Puis ça descend du coude Sur Endo Mais t'as Matt Pollick Au moment où Yukino Se projette dans les cordes T'as Matt Pollick Qui l'intercepte Et qui commence à faire Un duel de cri Avec Yukino Et c'est hyper drôle Vraiment Enfin voilà Ils ont placé un peu de comédie Au début du match Et puis après C'était vraiment très bien In-ring Et Tetsuya Endo A vraiment bien brillé Dans le match Jusqu'à remporter le match De manière assez logique d'ailleurs Et non oui C'est un bon 3,5 Pour moi C'est pas un match Que je vais particulièrement Conseiller du show Mais vraiment C'est dans la continuité du show Ça se regarde super bien Et c'est 9 minutes De très bon catch Vraiment Et de toute façon On peut chercher quand on veut Il n'y a pas de mauvais combat Dans ce genre de show d'IDT Et c'est vraiment un bonheur Et non oui Le show est excellent Dans son ensemble De toute façon Et du coup Ce match Je lui mets 3,5 Avec une victoire de Damnation On va maintenant passer Au quatrième match du show Le quatrième match du show Que j'attendais vraiment beaucoup A titre personnel Qui était Hormis l'openeur Le seul match solo du show Qui opposait Yusuke Okada Ayukyo Sakaguchi Donc vraiment Beaucoup de work rate Présent dans cette affiche Et évidemment Le match était vraiment très bon Moi j'ai mis 3,75 A titre personnel Et il faut savoir Que ça a duré Que un peu plus de 5 minutes Donc du 3,75 En 5 minutes C'est quand même assez fort Bon évidemment C'est un 3,75 Qui est plus proche du 3,5 Que du 4 C'est un 3,75 Qui est moins bon Que le 4-way tag Dont j'ai parlé Un peu plus tôt Qui était en deuxième match De la carte Mais ça reste vraiment Un excellent match Avec un finish Qui est très strong Ou Higuchi Mais Kao Yusuke Okada Sakaguchi pardon Mais Kao Yusuke Okada Avec un gros high kick Et c'était vraiment très violent Enfin voilà vraiment Des gros coups de genoux De la part de Sakaguchi Okada qui essayait de répondre Vraiment Qui était un bon underdog Et non c'était vraiment très bien Et j'étais très hype Et ça m'a pas déçu Certes c'était un peu court Mais contrairement Au Arashima Sakaguchi A vraiment eu le temps D'être super bon Vraiment Tandis que même si Le Harashima Sakaguchi Était vraiment très bien Également Celui-là je l'ai trouvé Quand même un level au-dessus Et des gros coups de genoux Des gros strikes Vraiment des gros coups de pied C'est vraiment assez violent Et le finish Ne décrédibilise pas A Yusuke Okada Comme j'ai dit Yusuke Okada Qui donne une bonne performance Dans ce match Et c'était vraiment un match Qu'il fallait à mon sens Pour redonner un peu Un peu de crédit A Yusuke Sakaguchi Qui perd les gros matchs En ce moment Qui avait perdu Contre Yuki Ueno Pour le titre Universal Qui avait perdu Contre Arashima Qui avait perdu Eti de Tag Enfin voilà Donc ça lui redonne Un peu de crédit Et c'est vraiment bien Pour lui Qui bat en 5 minutes Yusuke Okada Mais voilà vraiment Très bon match Que je conseille Court très intense Et un 3.75 pour ma part Et du coup voilà Pour ce match On va maintenant pouvoir passer Au dernier match du show Qui n'était pas un match De la Ultimate Tag League 2021 C'était un match Par équipe quand même Avec Mao et Yuki Ueno Qui affrontaient Arashima Et le revenant Naomi Yoshimura Qui fait donc son retour A la DDT Qui n'a plus fait de match A la DDT Depuis le show Road to Ultimate Party 2020 Là où il avait perdu Avec Yuki Ueno Les championnats Keodi Tag Contre Eruption Et donc voilà C'est son premier match Depuis fin octobre 2020 Et Naomi Yoshimura A clairement fait Une excellente performance C'est mon match Préféré du show J'ai mis la note Également de 3.75 Vraiment J'ai 4.3.75 Dans le show Donc vraiment Vous vous rendez compte Que c'est un show Qui est très solide Il n'y a pas de match Incroyable spécialement Mais ce match Vraiment pour moi Est au dessus De mes autres 3.75 J'ai clairement Failli mettre 4 Et non c'est vraiment Un bonheur Et pour moi Comme je dis Le meilleur match du show Des très très bons échanges Entre Naomi Yoshimura Et Yuki Ueno Où tu as des gros chops Notamment de la part De Yoshimura Mais tu sens limite Que Yoshimura Il catch Comme s'il avait toujours Catché depuis 8 mois 9 mois Donc voilà C'est quand même Assez excellent Et clairement Les échanges Yoshimura Ueno avec énormément De storytelling Ueno a été vraiment excellent Beaucoup de storytelling Comme je l'ai dit Et par rapport A leur ancienne équipe Qui est Nautilus Donc qui est Ancien champion Qui est Auditac Comme je l'ai dit Qui avait chopé les titres Au Peter Pan Au Russell Peter Pan En 2020 Mais voilà Vraiment Tout le monde a été super Mao a brillé également Arashima a été également là Vraiment Je trouvais que Yoshimura Et Arashima Avaient vraiment Beaucoup d'alchimie Pour eux pas spécialement Ils sont ensemble Dans Disaster Box Mais c'est tout Il n'y a pas spécialement Une vraie histoire Par rapport à eux En équipe Comme Yoshimura Peut avoir avec Yuki Ueno Mais vraiment J'ai trouvé le match Très bien construit Très très beau à regarder Et les échanges Ueno Yoshimura Qui constituent une grande partie Du match Ce sont un grand bonheur Pour ma part Et vraiment C'est Ueno Qui fait le tomber Sur Naomi Yoshimura Et moi J'ai trouvé ça plein de sens Et enfin voilà Yoshimura Qui vient juste de revenir Qui n'est pas encore A son plein niveau A son plein potentiel En termes de booking Donc t'as Yuki Ueno Qui le pine Après une grande bataille Enfin voilà Et Yoshimura Qui a mis vraiment à mal Yuki Ueno Et j'ai trouvé ça Très très bien fait Et selon moi Donc c'est un 3-75 Et je suis très très proche Du 4 pour ce match Et on va parler maintenant De l'après match Parce que l'après match C'était Yuki Ueno Qui a donc autorisé Naomi Yoshimura A avoir une chance A son titre d'Editive Universal Alors moi Ça me paraît assez logique A titre personnel Étant donné la storyline Qu'il y a entre eux Par rapport à leur ancienne équipe Nautilus Tout ça Je trouve que c'est vraiment Bien amené Même si je pense que Vraiment Je pense que Yoshimura En fait au début Je me disais vraiment Que c'était Naomi Yoshimura Compte tenu de son retour Qui allait prendre le titre Yuki Ueno Mais je ne savais pas Que ça allait se faire aussi vite Donc quelque part C'est un peu Je suis un peu mitigé Mais je pense vraiment Que Naomi Yoshimura Est le prochain champion Universal Je pense vraiment Qu'il peut y avoir Un truc génial A raconter dans leur match Et non vraiment Moi je suis très hype En tout cas Par le Ueno Contre Yoshimura Yoshimura Qui donc dès son retour A un shot au champion Universal Ce qui est quand même pas rien Ça me fait penser un peu A Yusuke Okada Même si c'est pas le même contexte Qu'il y a eu un shot Au championnat Universal Un peu plus tard Enfin quelques mois Après ses débuts A la DDT Donc enfin voilà C'est un peu à peu près Enfin voilà Vous voyez ce que je veux dire En termes de comparaison Et donc voilà Je suis bien hype Et du coup voilà Pour ce match Donc remporté par Yuki Ueno et Mao On va maintenant pouvoir Passer aux deux matchs De la Ultimate Tag League 2021 De ce show Du Korakuenol De ce show du 9 mai On avait premièrement Anthony Honda et Chris Brooks Contre Junaki Hama Et Makoto Heishi Avec les deux équipes Les moins bien bookées On va dire Pour cette Tag League Avec le moins de chances De remporter le tournoi On va dire Parce qu'il y a quand même Aki Hama Dans une des deux équipes Donc moins bien bookées Ce ne serait pas le bon terme Mais enfin Quand on voit les autres équipes Voilà Mais du coup Voilà Victoire d'Anthony Honda Et Chris Brooks 13 minutes de match Assez logique Voilà Il fallait qu'ils prennent Quand même une victoire Dans la Tag League Pour moi Il n'y aura que celle-là Comme victoire Pour Honda et Chris Brooks C'est vraiment l'équipe La moins forte Pour moi De cette Tag League Et le match est très cool Anthony Honda Est très Comment dire Est très drôle Dans son caractère work Tout simplement Et il a un très bon teamwork Avec Chris Brooks également Un très bon face-off Au début du match Entre Chris Brooks C'est Junaki Hema Qui m'a vraiment intéressé Qui était vraiment très pratique Pour mettre dans le match Je trouve qu'ils ont bien fait De commencer avec les deux Meilleurs du match Tout simplement Avec les deux champions En plus Enfin voilà Je trouve vraiment Qu'ils ont bien fait Et j'aimerais vraiment Avoir un 1 contre 1 Entre les deux hommes Au King of DDT Moi personnellement Ça m'intéresserait énormément Et je pense que ça peut se faire Et ça peut s'amener D'une très belle manière En tout cas Et non vraiment Le match dans son ensemble Reste très bon Moi à titre personnel J'ai mis 3 et demi C'est le moins bon Des deux matchs De la Ultimate Tag League De ce show Mais ça reste vraiment Très très cool T'as eu une longue séquence Où Honda prenait le micro Enfin voilà Comme à son habitude Et non vraiment C'était assez cool Un bon match Un bon très main event Qui m'a un peu fait rire en plus Donc ils savent apporter Des éléments assez intéressants La DDT dans ce genre de match Et là ça a été fait Ça n'a pas été trop long Voilà 13 minutes Et ça a fait son tap Donc voilà Très bon très main event Et pour ma part Un 3 et demi Avec cette victoire D'Antoni Honda Et de Chris Brooks On va maintenant pouvoir passer Au main event du show Le main event du show Qui était le match Entre Daisuke Sasaki Et Yuri Hino Contre Konosuke Takeshita Et Shuma Katsumata Alors le match Il a duré 30 minutes C'est comme vous vous en doutez Donc un time limit draw Vraiment je trouve Que le match est assez bien booké Au début je me suis dit Au bout d'une vingtaine de minutes Je me suis dit Ça commence à être trop long Ça commence à tirer un peu Mais je me suis rendu compte Au final Qu'on partait sur un time limit draw Donc la décision de booking Est assez logique Le match reste vraiment Très bon évidemment Mais bon j'ai eu Ces petits soucis de longueur Des moments Sur des séquences Mais après Vraiment ça reste un très bon match C'est mon deuxième match Préféré du show Derrière le tag Un peu plus tôt Avec Naomi Yoshimura Et vraiment voilà T'as eu Katsumata Et Yuri Hino Qui ont eu des super échanges Katsumata qui résistait Vraiment bien A l'offense Qui était très violente De Yuri Hino Des gros chops Comme à son habitude Et aussi des très bons échanges Entre Konosuke Takishita Et Daisuke Sasaki Évidemment C'est deux hommes Qui ont énormément De storytelling ensemble Donc c'est logique Il y a des gros échanges Entre eux Une grosse germane De la part de Sasaki Sur Takeshita Un moment qui est assez impressionnante Et donc vraiment Ça a resté très très bon Tout le long Et du storytelling Qui est assez intéressant Entre Yuri Hino Et Shumura Katsumata J'aimerais bien d'ailleurs Également un incontraint Entre les deux Lors du King of D.D.T. Enfin Katsumata De toute façon C'est quelqu'un On va en parler tout à l'heure Katsumata c'est quelqu'un Que je veux voir Contre pas mal de mondes Au King of D.D.T. Donc on verra bien Mais voilà Je pense que ça peut être intéressant Un Hino Katsumata En un incontraint Et pour donner en plus Un incontraint à Yuri Hino Je pense qu'un underdog À la Katsumata Ça peut être très très bien fait Et non vraiment Voilà le match est très bon C'est 30 minutes de bon catch C'est pas ce qu'il faut Rattraper nécessairement Parce que ça dure 30 minutes Et je trouve qu'à des moments Ça tire un peu trop Sur les séquences Mais c'est du 3.75 Et vraiment c'est bien propre Bien booké Et le time limit draw Est assez logique Quand tu pars du principe Que c'est les deux équipes favorites Pour remporter le tournoi Mais du coup Voilà pour ce match Donc un time limit draw 30 minutes Entre Damnation Et le 37 Kamina Auquel j'ai mis la note 2.3.75 Voilà du coup Pour ce premier show De la Ultimate Tag League 2021 Alors le show Dans l'ensemble est excellent Vraiment c'est un bonheur C'est super indigeste J'ai maté le show en live Et vraiment C'était tout le long C'était vraiment très intéressant Ça a jamais Vraiment le niveau A jamais baissé Et c'était vraiment Vraiment un excellent show A titre personnel Je conseillerais Vraiment le tag Avec Yoshimura Ueno Enfin tout ça Qui amène en plus A une prochaine storyline Pour le championnat universal De Yuki Ueno Donc il peut être vraiment Très intéressant Et c'est le match Que je conseille en priorité Si vous aimez La comédie DDT Les Danjokudino Tout ça Comme je l'ai dit tout à l'heure Regardez le deuxième match Qui est vraiment très drôle Le Into the Ring rules Et de toute façon Si vous avez le temps Regardez tout le show Parce que comme j'ai dit C'est hyper digeste Et c'est vraiment un bonheur Ce genre de show DDT Mais du coup Voilà pour ce premier jour De la Ultimate Tag League 2021 On va maintenant pouvoir passer Au jour 2 du tournoi Jour 2 du tournoi Qui se déroulait au dojo De la Ice Ribbon Du côté de Saitama Et qui a duré Moins d'une heure Parce qu'il y avait Dans le show Que deux matchs Qui étaient les deux matchs De tournois De la Ultimate Tag League 2021 Donc voilà Qui va être assez court A reviewer Et c'est pour ça d'ailleurs Que je l'ai mis Dans une review Avec le jour 1 Où j'ai décidé D'englober les deux shows ensemble Parce que le jour 2 Contient deux shows Donc c'est plus facile Comme ça Il n'y aura pas Il n'y aura pas grand chose A dire fatalement Sur ce jour 2 Jour 2 du coup On va commencer A en parler Avec l'openeur On va dire L'openeur du coup Vu qu'il n'y a eu Que deux matchs C'était Chris Brooks Et Anthony Honda Qui a affronté Daisuke Sasaki Et Yuri Hino Et le match C'était évidemment Dans son ensemble Très cool C'est bien sûr Daisuke Sasaki Et Yuri Hino Qui ont remporté le match C'est le moins bon match Des deux Mais bon ça reste quand même Très très bien Très très quali J'ai mis 3 et demi Les échanges Yuri Hino Chris Brooks C'était vraiment très drôle Et très Enfin non Ce qui était très drôle C'est plutôt Yuri Hino Pardon j'allais y venir après Mais du coup Je vais le dire maintenant Vu que j'ai fait Voilà Yuri Hino Qui rigole avec l'arbitre Un moment pendant le match En allant sur le tablier Voilà moi Ça m'a vraiment fait rire Et mais du coup Pour en revenir Au fameux échanges Entre Yuri Hino Et Chris Brooks C'était vraiment très cool Très impactant Vraiment C'était un bonheur Parce que t'avais Yuri Hino Vraiment Qui font un chop A Chris Brooks Parce qu'en fait Chris Brooks lui font un chop Et Yuri Hino lui dit Non c'est pas comme ça Puis lui font un gros chop Et Chris Brooks vole au sol Et c'est vraiment très très bien Et moi j'aime bien Je trouve ça assez intéressant A titre personnel Pareil Comme j'ai dit tout à l'heure Hino Katsumata Hino Chris Brooks Je le prends également En un contre un Ça il n'y a pas de soucis Leurs échanges étaient vraiment Très très intéressants J'ai trouvé Bon il y avait un peu de comédie Évidemment avec Anthony Honda Dans son rôle Voilà de partenaire Pas spécialement sérieux A Chris Brooks Voilà c'est toujours assez cool Et très drôle de voir Anthony Honda évoluer Surtout quand c'est en face De mecs comme Yuri Hino Et Daisuke Sasaki Qui sont quand même Des mecs très sérieux Et non oui Comme je l'ai dit Vraiment l'échange de chop Entre Hino et Chris Brooks C'était très cool À un moment Chris Brooks A réussi à prendre un peu L'avantage sur Hino Mais Hino est revenu facilement Et non voilà C'était bien fait Bien construit Bien raconté Il n'y a pas de soucis Donc voilà Moi j'ai vraiment bien aimé le match C'est un 3,5 Ça ne va pas plus haut évidemment Mais ça reste vraiment Très très bien fait Et très cool Et victoire logique Donc de Damnation Du coup voilà Pour ce match On va maintenant passer Au deuxième et dernier match De ce jour 2 De la Ultimate Tag League 2021 Le deuxième match Donc c'était Le match qui me plaît plus De toute la Tag League Et ça m'a un peu déçu au début Qu'il était dans un show Comme ça D'une heure Au dojo de la Ice Ribbon Qui n'était pas considéré Comme important Mais voilà Il a des levers évidemment C'était Eruption Katsusada Iguchi Et Yukio Sakaguchi Qui a fronté Konosuke Takeshita Et Shunma Katsumata Donc The 37 Kamina Le match est super bon Vraiment c'est un bonheur Et le meilleur match Des deux shows réunis Dans cette review J'ai mis à titre personnel La note de 4 étoiles Voilà c'est mon premier 4 étoiles Pour ce tournoi Pour ce tournoi Ultimate Tag League de DDT Et vraiment on s'est mérité Parce que le match Est vraiment purement excellent Alors on a eu des échanges Entre Katsumata Et Sakaguchi Qui étaient super Au début Katsumata A vraiment voulu prendre Sakaguchi en technique Il était très méthodique Vraiment Sakaguchi placait bien ses contres Était très intelligent Dans ce qu'il faisait Arrivait toujours A bien placer son sleeper hold Katsumata Arrive à le contrer Plusieurs fois Notamment avec un magnifique stunner Il contre aussi Avec un flash pinfall Que Sakaguchi se dégage à deux Que j'ai vraiment trouvé Très intelligent Et les échanges Katsumata Sakaguchi Était super Et donc j'ai dit tout à l'heure J'aimerais bien Un 1 contre 1 Katsumata Contre Yuri Ino Mais un 1 contre 1 Katsumata Contre Sakaguchi Je pense que je prends encore plus Parce que vu les échanges techniques Qu'ils ont eu C'était vraiment super Au final c'est Higuchi Qui fait le pin Sur Shulma Katsumata Pour qu'il remporte le match De manière assez logique Le match est assez long Je dirais une vingtaine de minutes Et c'est vraiment Vraiment super C'est pour moi Un 4 étoiles Comme j'ai dit Et en plus le fait Qu'Higuchi fasse le pin Sur Shulma Katsumata Ça protège Donc vraiment La fiche Sakaguchi Katsumata Des très bons échanges Également Takeshita Higuchi Avec du storytelling Des gros chops De la part d'Higuchi Des gros coups d'avant-bras De la part de Takeshita Un spot de la table Également Qui a été fait pendant le match Que j'ai trouvé très efficace Très intelligent Parce que regardez Dans les main events De New Japan Les spots de la table Ils prennent 100 ans Pour le teaser Ils y reviennent 15 minutes après Là Katsumata Qui a juste placé la table En dehors du ring Ils ne s'en sont pas spécialement occupés Puis ils y sont allés Bon une dizaine de minutes après Mais ça Ça ne m'a pas dérangé Parce que tu n'as aucun teasing Tu as Higuchi Qui fait le power slam Sur Takeshita À travers la table Directement Et on n'en parle plus Et la table est utilisée directement C'est très efficace Très bien fait Très propre Et ça différencie Un spot de table intelligent D'un spot de table Pour gagner du temps Et non vraiment C'est très bien fait À mon sens du coup Higuchi Qui remporte le match Qui prend également le spot de table J'ai trouvé ça très bien Pour la crédibilité Enfin voilà Vraiment très très bien pour lui Et non vraiment Voilà un excellent match Comme j'ai dit Des très bons échanges Avec tout le monde Spécialement Katsumata Sakaguchi Donc Et du coup Voilà pour ce match Auquel j'ai mis la note De 4 étoiles Qui conclut Donc ce show numéro 2 De la Ultimate Tag League 2021 Qui était donc très court Comme vous avez vu Personnellement Je conseille de regarder Les deux matchs Voilà c'est clair Ça ne dure pas longtemps Et voilà Pour moi il faut regarder Les deux matchs Avec évidemment Une grosse prio Pour le main event Donc comme vous vous en doutez Avec ma note de 4 étoiles Et du coup C'est ce qui conclut Cette review Du jour 1 et 2 De la DVD Ultimate Tag League 2021 Merci à vous d'avoir écouté Cette vidéo Et du coup D'ici les prochaines vidéos Je vous dis à la prochaine